Il est 15h, l'Asie ne que parade s'apprête à démarrer. On est prêts à mettre le feu à Bruxelles. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde, l'Asie ne que démarre en trompe sur le regard de milliers de spectateurs. Moment d'émotion aussi pour ses organisateurs. J'étais extrêmement émue au point de départ, c'est quand même toujours un résultat qui s'aboutit après deux ans de travail, d'investissement. Et comme vous disiez, avec un travail incroyable de la part des participants, c'est tout juste extrêmement émouvant. Chaque zinode s'approprie l'illégalité à sa façon. Un vent de liberté et de créativité souffle dans le centre de la capitale. Ici c'est la zinode Echequémat et vous voyez il y a beaucoup d'ambiance. Et Nassera qui m'échappe fait partie des coordinateurs, c'est elle qui mène la danse. Nassera, approchez-vous, c'est quoi cette zinode Echequémat ? Pardon ? C'est quoi cette zinode Echequémat ? Alors, la zinode Echequémat, ce qu'elle veut transmettre comme message, c'est que l'illégalité, c'est une question d'espace et de temps. C'est-à-dire que d'un espace à l'autre, on peut passer de légal à illégal. La zine Keparad, on l'a compris, c'est un festival de couleurs, de costumes, de danse, mais aussi et surtout, un thème et une symbolique. Sous les tenues des jantées, des messages à faire passer. À partir du moment où on est sur les tranchées pour essayer de soulever les consciences, on peut aller bien sûr prendre ce terme illégal comme quelque chose d'épanouissant, d'enrichissant et de partage. Et même dans le conflit des idées, ça permet d'avancer. La rue s'empare de quelque chose. Mais oui, tout à fait, c'est ça qui est génial, je trouve. Même si on ne sait pas quel est le sens de la zine Keparad, le sens politique, socio-artistique, c'est un fabuleux spectacle. Fabuleux spectacle ou chaos organisé. De 15h à 17h, les zinodes ont fait le tour du parcours zine Keparad sous les yeux, toujours plus surpris, de visiteurs, toujours plus nombreux. Rendez-vous dans deux ans pour l'édition 2020. ...confectionner eux-mêmes.